Plein de questions parce que c'est quoi le bien-être ? Alors je suppose que vous avez chacun une réponse. Je n'ai pas pu travailler sur des statistiques, c'est impossible, puisque c'est un secteur qui développe plein de choses. Alors qu'est-ce que c'est ? Je vous suis posé plein de questions, vous en poserez certainement d'autres. Notre perception du bien-être, est-ce qu'elle est libre ou conditionnée par notre environnement, par les médias, par les influenceurs, est-ce qu'on doit répondre à des dictats ou est-ce qu'on est libre ? À nous de voir ça à notre manière, je crois que c'est très personnel, le bien-être. Et je pense que ce que donne l'Office des statistiques comme référence, comme indicateur du bien-être, c'est tout ça. Alors oui, c'est tout ça et pour moi plein de choses. La situation matérielle, évidemment que si on est à l'aise matériellement, c'est tellement plus confortable. Le logement, l'environnement, les nuisances, qu'elles soient environnementales ou sociales, la sécurité, parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité. Mais tout d'un coup, moi j'entends Pyramide de Maslow, qui est très controversée quand même de nos jours, puisque la Pyramide de Maslow, elle part d'idées qui n'ont pas été démontrées. Et aujourd'hui, on la remet en question quand même, parce qu'on se rend compte que le côté social devrait être pris en compte à chacun des niveaux de cette pyramide. Ce n'est pas seulement quand on a un manger et un toit, où on a besoin de relations jusqu'au bout, et depuis le début. Donc les ressources et supports et soutiens extérieurs, c'est la famille, l'environnement, les amis, qui contribuent aussi à notre confort et à notre bien-être. Alors le marché du bien-être, c'est vraiment le marché aussi du bien-être du corps. On a vu ces 20 dernières années une explosion d'ouverture de cliniques, de centres de beauté, de centres de salons de massage, de fitness, de coachs en fitness, de centres de nutrition, puisqu'on a l'impression que depuis plusieurs années maintenant, l'être humain n'arrive plus à vraiment se gérer tout seul par rapport à son état d'esprit, à son bien-être. Il a toujours besoin de quelqu'un pour lui dire s'il va bien. Je trouve ça étonnant, mais c'est un peu comme ça qu'on vit aujourd'hui. Et du coup, on a besoin aussi de se faire aider pour notre bien-être psychique. Alors ça a aussi explosé, c'est toutes les professions de l'accompagnement, les coachings, l'accompagnement du couple. Du coup, on coach pour tout l'accompagnement au niveau scolaire, au niveau de l'entreprise aussi. On a besoin de coach maintenant, il y a quelques années, pas si loin que ça, les entrepreneurs ne faisaient pas appel à d'autres pour prendre des décisions ou construire. Aujourd'hui, comme ça va très, très, très vite, quelquefois, on n'arrive pas à suivre tout seul. Alors on fait appel à un accompagnement dans quel que soit le domaine, on dirait que ça existe pour tout. Je suis moi-même coach, je l'ai fait pour moi, et je ne m'en sers pas dans ma profession ou peu, parce que je pense qu'on est tous coach les uns des autres. À un moment donné, quand on partage et qu'on vit ensemble, on est un peu obligé de s'écouter, de partager, d'évoluer ensemble. Après, il y a le commerce et la vente de produits pour le bien-être, à savoir tous les compléments alimentaires, tous les produits dans la cosmétique, dans la mode, tout ce qui est accessoires, images, tout ce qui correspond à ce qu'on nous propose de, j'ai envie de dire, de copier, de doubler, parce qu'on a un standard maintenant dans l'image, dans la mode. On prend des références pour avoir un style, pour s'habiller, on demande un coach en image. Alors, c'est aussi quelque chose, un secteur qui est énorme, qui est vraiment important. Et la multiplication de ces nouvelles professions, qui n'existaient pas il y a même 20 ans, il y a des tas de nouvelles professions, est hallucinante, parce que ça demande, maintenant, on est au stade où, en tout cas dans mon domaine, on doit légiférer, chose qui n'aurait pas été pensable il y a 40 ans. C'est des professions du bien-être, c'était, on allait voir l'esthéticienne, le coiffeur, le masseur, et puis après, ça devenait médical, c'était le psychiatre, c'était le psychologue, mais toutes ces autres professions qui, maintenant, sont nées pour l'accompagnement, le besoin de conseil, ou tout simplement le besoin de s'habiller d'une certaine manière, c'est des nouveaux métiers. Et aujourd'hui, en esthétique, par exemple, il y a une nouvelle loi qui est sortie, une nouvelle loi, plusieurs nouvelles réglementations, qui obligent tous les professionnels qui utilisent maintenant des appareils techniques, et moi, vraiment, je suis ravie que ça se fasse, parce que sinon, c'est trop, doivent faire des attestations de compétences. Et ça, c'est sorti en 2019, et il va y avoir des contrôles de tous ces centres à partir de 2024. Donc, ça remet en question beaucoup de choses. Et c'est un marché qui brasse des milliards, qui crée beaucoup d'emplois, et qui apporte pas mal de soutien à des gens qui ont besoin de ces services à un moment donné dans leur vie. Est-ce que ça répond à une société dirigée vers la consommation, une certaine uniformation du fonctionnement ? C'est propre à nos sociétés de consommation, parce qu'il y a des tas de pays où tout ça, on ne se pose pas trop la question. Et nous, ma foi, c'est une façon de fonctionner, et c'est beaucoup d'argent. Voilà, alors, la pyramide de Maslow, désuète, pas tout à fait en accord avec notre vie aujourd'hui. À vous de créer la vôtre, et de savoir quelles sont vos propres priorités, et à nous de choisir. Puis, je vous souhaite beaucoup de bien-être. Merci pour votre attention. Eux, ils sont très bien. Sous-titrage ST' 501